... Bonjour à tous. Dans ActuMatin, ce matin, l'actualité de la chèreté de la vie au Bénin. Au marché, ne touchait à rien sans avoir demandé par deux ou trois fois le prix. Le maïs, les pâtes alimentaires et tout ce qui est de consommation de première nécessité, même au bord de la voie, le carburant est passé à 700 francs CFA le litre par endroit. Question, qu'est-ce qui se passe et que font les dirigeants directement concernés par cette situation ? Regarde leur fonction. Nous faisons le débat tout à l'heure, mais avant, Jacques Degbé sera au téléphone depuis Paracoup pour s'attarder, spécifiquement sur le cas de la chèreté du maïs. On fait le point avec lui dans l'économie ce matin. Vous le savez, c'est les élections à la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Les choses se mettent en place progressivement, mais sur le fond de contestation autour du processus. On en parlait hier sur ce plateau, ce matin, on va l'évoquer encore, mais avec un des protagonistes, Michel Aouno sera en direct au téléphone dans un instant. Bienvenue à tous. Fraternité pour ouvrir la une des journaux ce matin, ministration dans les grandes agglomérations. Sept mois après l'annonce, une implantation à Taton, en cœur de quartier délaissé à Kotonou, qu'à la vie toujours dans l'attente. Appel pour la libération de Joël Aïvo, 13 enseignants-chercheurs de l'UAC, l'université d'Abo-Mekalavi, ont écrit à Patrice Talon, nos apprends fraternités. Et puis pour finir, deux autres titres, totalement tombables. Je ne sais pas si l'écran pourrait vous permettre de voir. Sabrena Amandine Awaïmo, esthéticienne à propos du maquillage empérial de chaleur. Le climat n'a aucun lien avec le maquillage. Il y a juste un inconfort pour la personne maquillée, a confié donc la spécialiste. Et puis, mise en service de la mini-centrale soleil photovoltaïque de Zobodomain, Andi Energy Access révolutionne le quotidien des habitants de Douai. Nous sommes maintenant avec Matin Libre. Rupture, huit ans après, ça ne va pas, a écrit le journal. Des Béninois se plaignent, flammés du prix du maïs. Ce que le gouvernement ne nous dit pas, c'est dans les colonnes du journal Matin Libre. Les quatre vérités par vue policière, dans le cadre du contrôle du port de casque, opposition et mouvance interpellent le gouvernement nord-sud quotidien. Céréales, tubercules, ananas, cadjou, les chiffres sur les productions en 2024, a placardé à Manchette Nord-Sud quotidien ce matin. Passons à l'événement précis. Interpellation du gouvernement par les députés à l'Assemblée nationale. Forte mobilisation contre les brutalités policières. Le quotidien La Boussole Créé, socio-économique, sous la rupture. L'honorable Kamel Ouassangari résume les huit ans de Talon au prix du maïs. Le Béninois libéré, criait affaire de 780 kg de cocailles retrouvées dans le débagazin de hasard argent. Du nouveau dans le dossier nous apprend. Le journal est plus lu contre la cybercriminalité. 17 présumés gaïmanes balayées de la circulation dans trois départements. Nous soufflons donc le journal. Le grand jury douane Borgou Alibouri, 960 kg de faux médicaments, saisi à Tchaourou, Bénin et Intelligent. Journée de mémoire de la réconciliation en Martinique. Le maire Eugène Laché expose le menu. Le potentiel excède zèle dans la répression contre les infractions au cours de la route. La hiérarchie policière lance la purge des flics à Zéné. Décryptage Info, campagne agricole 2023-2024, baisse du rendement du maïs et du riz au Bénin d'après Décryptage Info. Nous sommes maintenant avec Dabarou au sujet de la consommation de l'alcool frelaté à Wasapé Yonko. C'est la boisson tous les jours. On ne fait qu'enterrer des jeunes. Déplore le maire Oru-Maré dans les colonnes du quotidien qui paraît au nord du Bénin. Le routier appelle à libération du professeur Joël Aïvo, 13 enseignants de l'Université d'Aboumé-Calavie. Écrive à Patrice Talon. Et nous voici de retour à la une fraternité pour la deuxième lecture. Ménistration dans les grandes agglomérations. Sept mois après l'annonce, une implantation à Taton, encore des quartiers délaissés à Cotonou. Calavie toujours dans l'attente appel pour la libération de Joël Aïvo, 13 enseignants chercheurs de l'Université d'Aboumé-Calavie ont écrit à Patrice Talon, Sabrina Amandine Royimo, esthéticienne. Elle se prononce à propos du maquillage en période de chaleur. Le climat n'a aucun lien avec le maquillage. Il y a juste un inconfort pour la personne maquillée. a confié la spécialiste et puis mise en service de la mini-centrale solaire photovoltaïque de Zobodoumé, anti-énergie accès, révolutionne le quotidien des habitants de Doroy. Voilà donc ce qu'on peut retenir du tour d'horizon de la une des journaux ce matin. A l'intérieur de Fraternité, le quotidien qui nous amène à faire le constat, sept mois après le lancement officiel en tout cas, de l'implantation des mini-stations à Cotonou et à Aboumé-Calavie, ça traîne les pas, ce n'est pas encore le rythme normal. Il y a des quartiers qui sont délaissés à Cotonou, Calavie a même oublié, doit-on dire selon le constat du journal présenté à la page 2 de la production du quotidien ce matin. Je vous propose d'acheter le journal et de lire la production de Ange Mpolline Touama à ce sujet-là. Au sujet de Joël Aïvo, il y a que ses collègues enseignants-chercheurs ne se reposent pas. Encore un autre loi qui a écrit à Patrice Talon pour demander au chef de l'État de penser à la libération de l'enseignant d'université gardé depuis maintenant trois ans à la prison civile de Cotonou. De quoi retourne un peu l'appel, Fraternité vous propose l'intégralité du message de ces éminences grises. Et puis, cette culture, note de culture qui pourrait vous intéresser, provenant du Sénégal, il y avait un projet de vente de la bibliothèque de Léopold Sédar Senghor, le tout premier président de ce pays, eh bien, pour sauver les meubles, l'État a décidé, eh bien, de racheter tout ce bien afin de le mettre au service de la jeunesse et de la culture. Fraternité a revenu là-dessus. Fraternité vous propose aussi, en sa page 9, le récapitulatif de l'actualité sur le continent, à Libye, au Togo aussi, avec la position de la CEDIAO concernant ce qui se passe là-bas en termes, donc, d'élections législatives et de campagnes électorales. Vous avez des détails à lire dans le quotidien du journal. Je vous rappelle que si votre livret n'est pas encore passé ce matin, faites un tour sur le net, Fraternité est disponible sur Internet, lisez, informez-vous, de façon plus crédible, en tout cas, c'est le meilleur quotidien à Cotonou. Et quand vous êtes à Cotonou, la meilleure télévision, c'est Canal 3 Béné, actuellement vous suivez Actu Matin, nous venons de faire le tour d'horizon de la une d'un jour non ce matin, on va passer à un deuxième acte de la deuxième partie de cette matinale, c'est le bulletin de l'information avec Teddy Goudalot, Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. On va venir ce matin avec des images de la cérémonie de signature d'accords, de protocoles d'accords entre la chambre des métiers de l'artisanat et les directions départementales en charge de la formation professionnelle, des documents signés en vue de permettre aux différentes directions d'avoir des ressources conséquentes pour l'organisation de l'examen de certificat de qualification au métier de la session d'avril 2024. Clément Atchadé nous fait le point. Et puis d'autres images aussi, celle de la mise en exploitation du premier site MySoldGrid de NG Energy Access au Bénin. Cette mini-centrale soleil photovoltaïque réalisée sur fonds propres de la société est appelée à fournir l'électricité à mille ménages dans la localité, s'il vous plaît. Il met Hélène Amoussou en état témoin. Passez le bulletin.